Salut tout le monde, ici c'est Elimimia. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo Apprendre le chinois comme un jeu d'enfant. C'est parti ! Aujourd'hui, le thème, c'est la cuisine. Imaginons que vous allez au restaurant ou bien que vous êtes dans une cuisine, vous aurez sûrement besoin des mots en chinois. Tout d'abord, on se retrouve en cuisine. Je vais vous montrer les matériels de base. Tout d'abord, pour ce qu'on utilise le plus souvent, c'est une casserole. Et pour dire casserole en chinois, c'est Pian Dian Gua. Pardon, excusez-moi les amis, mais je me suis trompé. C'est Gua et pas Pian Dian Gua parce que Pian Dian Gua, c'est sa cousine, la poêle. Pian Dian Gua. Ah oui, Pian Dian Gua. Pian Dian Gua. Pian Dian Gua. Pian Dian Gua. Ah, c'est trop dur. Et ce qui fait en sorte qu'on chauffe les aliments, c'est Huo. 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 Et ce qu'on utilise souvent pour dire de l'eau, c'est Shui. D'accord ? Shui. Huo. Shui. C'est ce qu'on utilise souvent. Le feu et l'eau. Et ce qu'on utilise souvent aussi, c'est le four. Kou xiang. Si on a des choses à chauffer plus dur et tout ça, on utilise le four. Kou xiang. Et ensuite, pour couper et pour mettre les aliments dessus, c'est Cai Ban. Et pour couper les aliments, c'est Dao. Cai Ban, Dao. 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 Caiban et Dao. Caiban et Dao. Dao. Et ce qu'on utilise le plus souvent et ce que moi j'adore, c'est Jiao Ban Ji. C'est le fouet. D'accord ? Et Da Shao Zi. Vous verrez dans la prochaine vidéo, mais ça peut facilement se confondre. Je vous ai montré les principaux matériaux en cuisine. J'espère que cela pour vous sera un jour utile. Et n'hésite pas à liker et abonner et à partager et à mettre ton avis dedans. A très bientôt.